Pour illustrer la notion de conjugaison de diaphragme, nous allons partir d'un système centré avec des rayons incidents. Ces rayons incidents vont être déviés par le système centré et vont émerger. Mais supposons qu'on place après le système un diaphragme D. Celui-ci va opérer une opération de sélection. Certains rayons vont passer, d'autres vont être bloqués par le diaphragme. Cette opération est réalisée en plaçant le diaphragme D à un endroit très précis avec une taille bien définie. Mais cette opération de sélection des rayons émergents aurait pu tout à fait être réalisée de la même manière en plaçant un diaphragme avant le système centré. Il aurait fallu beaucoup réfléchir, mais on aurait pu trouver un diaphragme nommé ΔD par exemple, strictement équivalent, qui, si on l'avait placé au bon endroit et avec la bonne taille, aurait pu lui aussi ne sélectionner que les rayons dont on savait qu'après ils allaient émerger de la même manière que dans le schéma de gauche. Donc, qu'on mette le diaphragme ΔD avant le système ou le diaphragme D après le système, l'opération, le rôle de diaphragme reste le même. Cependant, il faut placer les diaphragmes D et ΔD à des endroits bien précis et bien choisir leur taille pour que cela fonctionne. Comme les rayons dont on parle, qui sont sélectionnés par les diaphragmes, sont conjugués par le système centré, et bien tout simplement, les diaphragmes ΔD et D, dans mon exemple, sont eux aussi conjugués. Leur position et leur taille suivent les relations de conjugaison à travers le système centré. On peut même écrire une chaîne de conjugués. Les rayons incidents avant le système définissent ΔD. Les rayons émergents après le système définissent D. C'est pour cela que l'on peut parler de conjugaison de diaphragmes. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021